J'attends même pas la vie, je vais à l'école maintenant, je vais à l'école maintenant, là je vais d'appeler une maman avec qui je m'entends super bien, qui avait aussi des soucis avec ce monsieur là qui ne lâchait pas son fils. Il a dit à mon fils, on ne va pas en rester là avec ta maman. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que vous avez osé dire à mon fils que quoi ? Tu peux dire à ta mère que quoi ? Que ce n'est pas fini. Alors vous voyez bien ma souris, je vais venir vous trouver lundi, je vais venir aller voir le directeur parce qu'en fait je ne suis pas la seule maman qui se plaît de vous. J'attends même pas lundi, je vais à l'école maintenant, je vais à l'école maintenant, là je vais d'appeler une maman avec qui je m'entends super bien, qui avait aussi des soucis avec ce monsieur là qui ne lâchait pas son fils. Bon, je me suis calmée, donc j'ai été à l'école, j'ai parlé avec la directrice, alors je tiens à préciser quand même que ce n'est pas le prof principal de mon fils, c'est juste un qui vient donner cours deux heures dans le clé par semaine, heureusement. On expliquait toute la situation, donc forcément ça ne va pas rester là, voilà. Parce que là franchement, pour aller menacer mon fils, c'est quand même... Et c'est un truc de fou quand même. J'ai dit, allez c'est bon, je ne vais pas répondre aux mots, de toute façon on a quatre jours de la fin de l'année, dans toute semaine il passe le CUB, je n'ai pas envie de mettre un petit stress encore supplémentaire parce qu'on ne sait jamais si je mets un mot sur le monsieur là, je vais me appeler prof parce qu'on c'est un monsieur, enfin bref. Elle est mal interprétée même le mot, etc. Je ne voulais pas qu'il soit en grippe sur Hugo. Et là, il est quand même en grippe sur mon fils. Quand mon fils me dit, tu ne vas pas être contente, je lui dis, allez vas-y donne-moi ton journal de classe, je pense qu'il avait une note, il a confié quelque chose, je ne sais pas, voilà. Il a dit à mon fils, on ne va pas en rester là avec ta maman. D'accord. Du coup j'ai parlé avec la sous-directrice et très gentille. Elle m'a dit, oui mais peut-être qu'il s'est senti visé, etc. En aucun cas, j'ai cité son prénom et son nom. Donc ça veut dire que oui, il s'est senti visé, ça veut dire qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Et même, et même en fait, de toute façon, c'est comme j'ai expliqué, j'ai eu plusieurs parents, il y a eu plusieurs problèmes avec ce prof là, même déjà l'année dernière, même un peu limite des propos un peu racistes qu'il avait eu envers deux camarades, en disant ne traînez pas avec eux, ce sont des racailles et tout. J'ai dit à mon fils, il va falloir qu'ils se remettent en question et pour moi, ce n'est pas la prof. Voilà. Donc apparemment, tu regardes mes stories. Voilà, je... Non, il faut arrêter de nous sous-estimer. On s'attaque à mon fils ? Ah là ! Non, 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 ça c'est hors de question. Ma tête ! Ah non, mais là, ça a été la transformation totale. Il faut arrêter de nous prendre vraiment pour des idiots et des idiotes aussi.